Il faut vraiment considérer une éolienne comme une tige en métal qui fait à peu près entre 100 et 150 mètres de haut. Donc on pourrait dire que c'est un parfait paratonnerre. Ce n'est pas le but premier. Donc voilà, on voit des dégâts sur des génératrices, sur des pales. Une palme fait à peu près 40 mètres de long sur 2 mètres de large. Donc c'est quand même un élément assez important. La solution que nous a apporté Météorage sur la partie dégâts matériels et comment interpréter l'information foudre, on a mis en place ce qu'on appelle des télécompteurs sur nos parcs très impactés par la foudre. Donc déjà c'est un gain de temps et un gain de productivité pour nos équipes. Donc déjà elles auront à vérifier uniquement ces 3 ou 4 machines qui sont impactées au milieu du parc. Et on va dire la chaîne d'inspection. Donc c'est une première étape, c'est l'inspection à la lunette. Donc on regarde du sol, qu'on en a à peu près à des hauteurs d'une cinquantaine de mètres, voir si la foudre n'est pas tombée sur l'éolienne. Ensuite si le dégât est important ou si on a des doutes, là une intervention un petit peu plus importante, où on a des techniciens qui sont formés en accès sur corde, où là il faut l'imaginer, le technicien a à peu près une cinquantaine de mètres de vide sous lui. Étape suivante, si le dégât est très important, on va pouvoir la réparer sur place. Si l'impact engendre la casse ou le dégât total de l'éolienne, on part sur des interventions avec accès avec des grues. Je vous laisse imaginer monter à peu près 7-8 tonnes de matériaux à peu près à une centaine de mètres. Donc je vous laisse imaginer les grues en conséquent.